Tu connais moi, mais Daron, ils sont nés en Algérie, donc ils ont un peu trimé en arrivant en France. Ils comptaient beaucoup sur moi et ils forçaient vraiment pour que je sois assidu à l'école. Ils sont en mode, vas-y quoi, c'est notre pépite. On veut qu'ils deviennent médecins ou quelque chose comme ça, je sais pas, tu vois. Mais malheureusement, moi j'avais trop ma tête qui était prise par ça à les jeux vidéo. Ma toute première console, c'était le jour de ma circoncision chez les musulmans, c'est assez répandu, c'est pas assez même de tout le monde. Et c'est aussi assez répandu qu'on te fasse un cadeau. Et j'ai eu la Game Boy Color, je crois, Game Boy Color. Il fallait un bon PC pour jouer à StarCraft. J'avais pris en tête, il fallait 600 balles. Du coup, je faisais plein de petits boulots, des formatages de PC, j'écrivais des lettres pour les gens du quartier qui savaient pas faire leurs lettres de motivation, leur CV. Et du coup, vas-y, des mois et des mois, je récolte les 600 balles, j'installe StarCraft et là c'est terminé, frère. C'est fini. C'est terminé, l'école, ça sort de ma tête. Je suis à fond dans le jeu. Le pire, c'est que StarCraft, comme tu joues, il faut être... Je te parle sérieux, hein ? Regardez des vidéos de joueurs pauvres. Ça bouge tout le temps, ça bouge tout le temps. En fait, ça t'apprend le multitask. Ça, c'est une des bases de StarCraft, c'est de faire plein de choses en même temps, tu vois. Je suis arrivé, j'ai été stressé, je vais pas te mentir, j'allais pas faire le mec. En maintenant, il y avait une scène, il y avait tout le monde, c'était streamé. Et je tremblais carrément, j'étais stressé, mais il fallait que je me libère. La PGW 2014, elle a tout changé, hein ? Palmarès, top 4, PGW... Je pense que j'oublierai jamais cette LAN. Je suis persuadé que je vais percer, c'est mon truc, je le sais. Et je pouvais pas le dire à mon Daron, parce que j'avais peur qu'il me dise « Non, c'est mort, tu vas pas à Nani, qu'il bloque les bails et tout pour pas que j'y aille. » J'avais peur de le dire à ma Daron, mais je suis parti voir ma mère, je lui ai dit « Bon, je vais aller en Angleterre. » Mais c'était soudain, ça. Au début, j'avais du mal à être moi-même pendant mes streams, etc. Parce qu'il y avait un peu de stress et j'étais pas habitué à le faire. Donc, tu vois, j'essayais de trouver le camel streamer. Alors qu'il fallait pas du tout, il fallait juste être camel tout court. C'est lourd. Arrête, mon frère, arrête ! Ma communauté, elle est passionnée, elle est pas fausse. C'est-à-dire qu'ils vont dire ce qu'ils pensent. Ils sont pas hypocrites, même contre moi, etc. S'il y a des moments où c'est de la merde, etc., ils vont pas hésiter à me le dire. Et c'est pour ça que je les aime. Peu importe ce qui va se passer, j'ai l'impression qu'on est un peu... On est tout le temps ensemble, quoi. On est une famille. D'où Emmanuel Macron a le la Covid-19. Désolé, désolé, la famille ! Non, non, non ! Avec celui-là, ça fait trois. Pas de stress, juste on va lancer, on va discuter et après ça va partir en feu. À The Devents, c'est là où j'ai plus d'émotions en général. Genre, vraiment, j'ai l'impression d'enfin servir à quelque chose de bien. Parce qu'on se rend pas compte. Je sais, il y a des gens, ils vont dire, tu streames, mais tu es gay dans nos soirées. Moi, des fois, je me sens pas bien, je passe sur ton stream, je kiffe, etc. Ils me le disent, je l'entends, mais... Tu sais, je suis là, je suis dans ma chambre. Il y a juste mes écrans devant moi et j'arrive pas à le capter directement. Alors que le The Devents, on est là vraiment pour une bonne cause. On vient de lever 5 700 000 euros. J'ai pas les chiffres exacts, j'ai plus de voix. Les viewers ont plus d'argent. Là, c'est le retour, je ne sais plus jamais. Allez, let's go. On va la finir, 7e ! La gacan ! 1-0 ! 1-0 ! Déjà, c'est du 6 jours sur 7. Ça, c'est obligatoire. Je m'impose un jour de repos, même si j'en veux stream. Parce que je pense que j'ai trouvé le meilleur combo possible avec ma vie et mes horaires. Donc, genre 6 jours sur 7. Je stream de 6 à 8 à 10 heures par jour. Et après, à côté, je dois signer des trucs, faire des appels, etc. Ça compte comme je travaille, mais vas-y, ça arrive sur le tas. En vrai, je ne saurais pas te dire, quoi. Je ne saurais pas te dire. Je stream vraiment beaucoup, je trouve. Mais c'est parce que je kiffe, je suis passionné.